Les amis, je vous assure que c'est très grave dans le showbiz camerounais. Les gars sont en train de se p********* entre eux. C'est très grave. Ou c'est encore le buzz qu'on croyait ou. En tout cas, écoutez. Oh, eh. Oh, pardon, je demande pardon. Vous n'avez pas vu que quelqu'un a demandé pardon, il vit de couper ça pour ne pas rire à la fin. Tu as fait le direct ou tu as dit que tu pleurais parce que tu es un acteur, c'est faux. Ça veut dire que quelqu'un me manque de respect. Moi, avec la grandeur que j'ai toujours, je me mets encore à genoux. Je demande pardon à la personne que s'il te plaît, je suis désolé. Monsieur est offensé ceci. Vous trouvez que j'ai mal fait ? Gang, tu ne pleuras pas parce que tu es un acteur, moi, je te connais. J'ai mal fait. On m'offense et demande pardon au lieu de comprendre que je suis grand nom. Vous me manquez de respect. Là, ils ne demandent plus pardon. Tu pleuras parce que tu as été touché par les propos de Shakiro, moi, je te connais Gang. Chaque chose a un temps sur la terre. Chaque chose a son temps. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à prouver. Mais je vous ai prouvé que je suis talentueux. Toi qui dis toujours, toi qui racontes toujours que tu as le talent, tu as le talent, tu as le talent. Nous, on connaît les gens qui ont le talent. Je ne dis même pas que nous, on connaît des gens qui ont le talent pour 10.500. Je fais de la comédie et j'ai fait. Là-bas, physiquement, tu es fort, mais émotionnellement, tu es faible. Je me rappelle quand j'avais pris le petit Zizou. Quand il a fui Caboën Nandib, je crois bien. Quand il a fui Caboën Nandib, il est venu directement vers moi. Il te connaît ? Tu as eu à giffler les gens devant moi avec ta main gauche, j'ai la dingue à sauter moi. Physiquement, il te connaît. Tu parles un Camorounais qui a eu quatre enfants le même mois ? Et j'ai bipé les parents en leur disant que... Déjà, vos enfants qui ont interdit, interdisaient certains personnages. Je vous dis, n'acceptez plus qu'un enfant regarde un comédien qui se déguise en femme pour venir faire la comédie. Un homme qui se déguise en femme. Refusez complètement. C'est vrai que mon moment est arrivé. Et mon moment est arrivé aujourd'hui. Je suis champion tout-terrain. Parmi tous les petits qui se permettent de venir faire des vidéos sur TikTok, pour parler de moi en disant que j'étais ton blanchisseur. C'est normal, j'étais ton petit frère. Quand tu as peur de chaussures, c'était ça, je lavais. Ça m'a dit quoi ? Aujourd'hui, j'ai les gens qui lavent aussi ma chaussure. Ça m'a dit quoi ? Quand j'étais chez toi, je me connaissais sur ton wifi, je visionnais. Aujourd'hui, j'ai les gens chez moi qui se connectent aussi à mon wifi. Ça m'a dit quoi ? Pas de publicité ! J'ai le plaisir de vous présenter l'entreprise citoyenne de Mana House. De Mana House, c'est son institut de beauté et d'esthétique professionnelle. Mana Shop & Beauty, avec pour service coiffure mix, onglerie, amam, make-up, prise en charge des mariés, vente des produits cosmétiques, notamment les produits Karimo, formation, service à domicile. De Mana House, c'est également Mana Solo pour la sonorisation et l'animation de tous vos événements. De Mana House est situé à Bafoussam Djeling 5, à côté du Saint James. Contact ! De Mana House, nous prenons soin de vous. Oh, hé ! Quand j'étais chez toi, quand j'avais faim, tu disais, Zizou, va acheter la nouche à Santa Luisa, tu viens, on mange. Aujourd'hui, j'ai les gens aussi à qui j'ai dit, allez acheter la nouche à Santa Luisa, tu viens, on mange. Ça m'a dit quoi ? Mais gars, ton problème, c'est que, c'est que tu es copre aujourd'hui, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais là, moi, tu dis que tu es entouré de mauvaises personnes. Ça m'a dit quoi ? Ils ne sont pas un exemple pour la nation. Vous comprenez ? Et je dis toujours, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a beaucoup de talentueux, qui ont le nom même, qui ont le succès, mais on n'a pas cité le nom sur les différentes pages. Ça m'a dit quoi ? Je ne suis pas en train d'accuser que ceux qu'on a dit là sont dedans, mais il dit toujours, il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous croyez que c'est... Parce que je donnais le dernier, puis j'ai écrit le son Baby Pomme, non, Baby Pomme, non. Et pour moi, si je devais donner un conseil à tous ces gens-là, ce n'est pas de s'agiter, ce n'est pas toujours faire, on les écoute, ou alors chercher à tromper la nation, créer des buzzes autour d'un truc. Je veux juste continuer à travailler. Ça m'a dit quoi ? Que ce soit ceux qui sont au devant de la scène, que ce soit ceux qui sont en arrière, avant que tu ne sois entouré de tout, c'est qu'il faut revoir ton entourage. Il y a un adage qui dit ceci. Au lieu d'être entouré de mille moutons qui ne te servent à rien, mieux que tu marches avec un seul lion. Ça m'a dit quoi ? Vous comprenez un peu. Ce que tu me peux témoigner de toi, c'est les 3 ans que j'ai passé avec toi. Les 3 ans que j'ai passé avec toi, aujourd'hui quand j'écoute des accusations pareilles sur toi, je suis tellement choqué. Ça m'a dit quoi ? Pourquoi ? Parce que quand moi j'étais avec toi, je n'ai jamais soupçonné une chose pareille. Mais petit fréquent, tu regardes l'homme debout, un mal dominant, viril, debout, nous sommes l'homme d'autre homme. Tu me dis que je suis de deux côtés. Alors, si quelqu'un m'accuse de quelque chose, qui vient rapidement ici, il dit avec des preuves, parce que c'est important. Tout ce qu'on fait sur la terre, il doit toujours avoir des preuves. Parce que j'ai tout fait. Vous les Camerounais d'abord, vous êtes mes chers à conscience. Que j'ai dit à mon frère, s'il te plaît, calme-toi. Il te demande pardon. Vraiment, c'était manqué de respect. Lui et moi marches ensemble. Quand moi j'étais avec toi, ce n'est pas des choses que tu nous as enseignées. Alors mon petit Zizou, n'entre pas dans les choses que demain, tu vas beaucoup regretter. Mais c'est que chacun a dit que c'est toi pendant les trois ans que tu fais avec toi. Non. C'est faux. Tu te sens que je chauffe encore. C'est vrai. Tu as le nom, tu as le succès. Mais n'entre pas dans ça. Ça peut détruire même ta carrière. Moi, j'ai perdu un contrat. Je voudrais prouver que je suis un comédien sur le jeu, parce que tu n'ai perdu aucun contrat. J'ai dit à tous les Camerounais que c'est faux. Mais pendant les trois ans que tu fais avec toi, ce que tu nous as enseignées, c'est tout le travail. Alors mon petit Zizou, je conseille beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes qui veulent faire comme des autres. conseille-les. C'est un chemin très difficile. Je vous le dis toujours. C'est un chemin très difficile. Tu peux te lever lundi. Tu commences. Si tu es pressé même à dire, tu peux avoir la gloire. Comme il y a quelqu'un qui a dit là-bas que, on peut te casser même le derrière, mais tu ne brilles pas parce que tu n'as pas le talent. Non, le diable n'est pas bête. Le diable est très malin. Ça veut dire que quoi ? Si tu as le succès, d'abord pour avoir le succès, d'abord pour avoir le succès. Pas toujours pour tout le monde. Je dis, ne pensez pas que celui qui a réussi toujours, on l'a cassé au dernier. Non, non, non. Moi, je n'ai pas des arrivistes, des gens qui sont pressés. Il y a des gens qui réussissent. Normalement, selon la loi de Dieu et selon son succès, et son talent, selon son talent autant pour moi. Mais il y a des personnes qui veulent brouiller les étapes. Brouiller des étapes. Quelqu'un dit que c'est à cause de son mal-être qu'il a cité mon nom dans son direct. Ça veut dire que c'est à cause de son mal-être qu'il a cité mon nom dans son direct. Ça veut dire que c'est à cause de son mal-être qu'il a cité mon nom et tout le monde. Comme il sait que les dada ont demi veut clé mballer tout le monde dans la boue. Il ne sait même plus quoi dire. Mieux maintenant, on écoute seulement. Parce qu'il ne comprend même plus le showbiz qu'à mon nom. Vous venez sur Facebook régler vos comptes, mon frère. En tout cas, s'abonnez-vous les amis. On attend la suite de l'histoire. Nous sommes là pour ça. Papa Congo ça, c'est moi, Franco le mignon. Abonnez-vous. On ne va rien rater. Abonnez-vous. Surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater dès que l'autre épisode en ligne vous êtes informés. C'est de ça qu'il s'agit. On décrypte. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.